Tout le monde m'entend ? Nous sommes dans notre deuxième partie de comment écouter Dieu. Vous vous souvenez ? Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, je vous encourage à aller sur le site du Bon Berger ou sur notre chaîne YouTube pour pouvoir entendre la première partie. Autrement, il y a un excellent résumé que fait Edwige toutes les semaines et je voudrais profiter de cette occasion pour la féliciter. Je ne sais pas si elle est là. Mais elle fait vraiment quelque chose, une espèce de synthèse, de condensée de l'essentiel du message lorsque nous envoyons la e-news chaque semaine. Donc si vous n'avez pas le temps d'écouter le message, allez sur la e-news et voyez un peu le résumé. Je suis à chaque fois émerveillé de voir la qualité de son résumé, de son concentré. Et c'est vraiment une bénédiction pour nous l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Donc comment écouter Dieu ? Vous êtes prêts ? Donc je vais faire un rappel, un rapide rappel de ce que nous avons vu. Aujourd'hui nous allons aborder la deuxième partie. Donc la semaine dernière nous avons vu que Dieu parle tout le temps. Que Dieu est la parole et que la parole est Dieu. Nous avons vu également que la chose qui est commune aux trois dispensations principales qui sont décrites dans la Bible, c'est le fait d'écouter Dieu. Dieu, nous avons vu aussi que tous les êtres humains, donc ça c'est quelque chose d'important, tous les êtres humains ont cette capacité d'entendre Dieu. Et c'est à travers le verset Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Et une autre version dit, quelque chose d'un peu plus explicite, la conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire les profondeurs de son être. Donc nous avons vu également que Dieu a donné à chaque chrétien non seulement la capacité d'entendre Dieu, mais surtout la faculté de reconnaître sa voix. Donc si tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu as non seulement la capacité d'entendre Dieu, mais aussi la faculté de reconnaître quand Dieu te parle. Nous avons vu aussi qu'il y avait trois caractéristiques. Entendre la voix de Dieu est quelque chose de personnel. Entendre la voix de Dieu est intangible. Et entendre la voix de Dieu se fait au présent. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc Dieu parle, et ce n'est pas Dieu a parlé, ou Dieu parlera, c'est Dieu parle. Et rappelez-vous lorsque Moïse a vu ce buisson ardent et qu'il a demandé à Dieu, mais si jamais on me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je vais répondre ? Dieu a répondu à Moïse, tu répondras, je suis. Pas j'étais ou je serais, mais je suis. Donc Dieu veut nous parler aujourd'hui. Amen. Nous avons vu aussi que dans la parole de Dieu, il y a deux nuances du mot parole. Donc il y a premièrement le logos qui fait référence à la parole écrite. Le logos dans la Bible est équivalent à la pensée de Dieu, au conseil de Dieu, à tout le projet de Dieu. Et nous avons vu aussi que notre nuance était le rhéma de Dieu qui fait référence à la parole parlée. À la parole que Dieu te révèle par l'inspiration de son esprit. C'est quand Dieu te parle personnellement, que ce soit à travers un verset, que ce soit à travers une prédication, que ce soit dans ton cœur, tu sais que Dieu te parle. Amen. Et nous avons vu aussi que écouter la voix de Dieu produit la foi. Parce qu'il est dit que la foi, comment avoir la foi ? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou ce qu'on entend vient du rhéma de Dieu. Donc quand tu réalises dans ton cœur que c'est Dieu qui te parle, c'est ça qui va produire la foi. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons aborder des points qui vont être très importants pour que nous sachions non seulement entendre, mais surtout reconnaître la voix de Dieu, afin de ne pas être trompé, de ne pas être séduit dans les imitations. Le diable est un spécialiste pour imiter Dieu. Et seuls les fils et les filles de Dieu matures peuvent reconnaître quand c'est Dieu qui parle ou quand c'est une imitation. Amen. Donc je vais vous donner quelques principes et quelques caractéristiques qui vont vous aider à reconnaître lorsque c'est Dieu qui vous parle. Amen. Et quelque chose d'important, c'est que Dieu veut te parler. Tous les jours. Et de temps en temps, on est un peu paresseux, nous. On veut que le prophète Bidule ou la prophétesse Machine nous parle de la part de Dieu. Et la preuve en est, c'est quand par exemple vous faites une réunion de prière, d'intercession, qui entre parenthèses est tous les deuxième jeudi et quatrième jeudi du mois de 19h30 à 21h. Donc voilà, il y a les engagés qui sont là, et désolé pour les autres, ceux qui sont en feu pour le Seigneur qui sont là, Amen, et qui comprennent l'importance de l'intercession. Et quand par exemple il y a le prophète un tel, donc il y a une petite partie de l'église qui est là, donc je dirais peut-être 20% maintenant, et c'est bien parce qu'on augmente de plus en plus, donc il y a de plus en plus d'engagés. Petite conviction, pas de condamnation, mais un peu de conviction quand même. Quand même. Et quand il y a le prophète un tel avec des super paroles, l'église elle est bondée. parce qu'on veut entendre Dieu nous parler. Mais tu sais que ça c'est quelque chose de, j'allais dire de second choix, de second ordre. Jésus, Christ est mort pour que nous devenions fils et filles du Dieu très haut. Et Dieu a dit dans sa parole que les fils et les filles sont conduits par son esprit. Amen. Dieu veut te parler à toi personnellement. Et vous savez la différence qu'il y a entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est que dans la, donc premier principe, avec la nouvelle alliance, la volonté parfaite de Dieu est de faire de nous des fils et des filles. C'est à dire des chrétiens matures qui savent entendre Dieu pour eux-mêmes. Hello. Et la Bible dit dans Romains 8, chapitre 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont pas seulement enfants de Dieu. Enfants, ça fait penser à des bébés. Mais ils sont fils et filles de Dieu. Donc Dieu ne veut pas que tu restes un enfant. C'est les enfants qui courent après les paroles prophétiques. Seulement. Hello. Mais les fils et les filles, ils apprennent à reconnaître Dieu pour leur part. Ils ont une intimité quotidienne avec leur Dieu. Tous les jours, ils attendent d'avoir le réma de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui pour moi ? Qu'est-ce que tu dis dans ma situation ? Et Jésus est mort pour que nous devenions fils et filles du Dieu très haut. Il a payé un prix élevé pour que nous entendions la parole de Dieu personnellement. Hello. Pour que nous écoutions Dieu nous parler personnellement. Et dans ma vie de chrétien, j'ai vu tellement de dérives. Tellement de dérives parce que nous négligeons d'écouter Dieu. Nous négligeons le fait de passer du temps avec Dieu et de reconnaître sa voix. Et c'est pour ça que nous pouvons être la proie de n'importe quel bizarre. Hello. De n'importe quel homme ou femme qui agit un peu de façon charismatique. Ouh. Qui tremble de tout son membre. J'exagère un petit peu. Et on est impressionné par l'extérieur. Et on est des proies faciles pour que le diable sème des choses complètement bizarres dans nos vies. Hello. Donc on va voir tout à l'heure comment on va traiter la parole prophétique. Et pourquoi la prophétie dans le Nouveau Testament qui n'a rien à voir avec la prophétie de l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu devait aller voir ce qu'on appelait les voyants mais c'était les prophètes pour entendre, pour avoir une direction de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance maintenant, Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et les prophéties ne sont pas là pour diriger ta vie. Pour conduire ta vie. Elles sont là simplement pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Hello. Donc, premier principe. La Nouvelle Alliance, avec la Nouvelle Alliance, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, dans l'Ancienne Alliance, le peuple consultait les prophètes pour recevoir une direction, une parole inspirée de Dieu alors que maintenant, parce qu'ils étaient des serviteurs, mais nous, nous sommes des fils et des filles du Dieu Très-Haut. Amen. Et tout ça grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Donc, quelques fondamentaux pour ne pas être trompés. Et notamment dans la parole prophétique. Donc, encore une fois, je ne suis pas contre la prophétie, au contraire. Et des fois, ça fait du bien quand tu es un peu dans le combat, dans la bataille, dans la grande confusion, et Dieu envoie un prophète et il parle et voilà. Ça fait du bien. Je ne suis pas contre ça. Vous comprenez ce que je veux dire. mais il faut mettre la prophétie à sa juste place. Mais le meilleur de Dieu, c'est que tu entendes Dieu pour toi. Le meilleur de Dieu, c'est que tu apprennes à reconnaître Dieu pour toi-même. Première caractéristique, c'est-à-dire première chose fondamentale. Dieu connaît ton adresse. Hello. Dieu connaît ton adresse et Dieu sait où tu habites et Dieu sait comment te parler. Donc, ne soyez pas impressionné par le prophète bidule machin qui trempe de tout son ombre et qui sue et qui met de la fumée dans ses narines et dans ses cheveux et qui d'un seul coup te parle. Ainsi parle l'éternel. Ok. Toi, tu es somme dans ta tête. Et la première chose que tu fais, tu juges. Ok. La Bible dit juger la prophétie. Donc, elle ne dit pas de se juger les uns les autres. Mais juge la prophétie. Quand quelqu'un te dit ainsi parle l'éternel, tu regardes droit dans les yeux et tu juges. Tu écoutes ce qu'il dit. Est-ce que ça répond à quelque chose que le Seigneur t'a déjà dit ? Sinon, oublie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Il y a des gens qui ont gâché leur vie parce que des personnes qui avaient l'air charismatiques ont donné des prophéties de direction dans leur vie et ça a été le gros gâchis. Si quelqu'un te dit voilà, Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Ou Dieu m'a dit que tu seras mon mari. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Si Dieu ne t'a pas parlé à toi, oublie. Ok ? Oublie. Et ne sois pas comment dirais-je déstabilisé par ce genre de parole. Hello ? Première caractéristique, Dieu connaît ton adresse et sait comment te parler. Et Dieu va te parler d'abord. Ok ? Ou quelqu'un vient dans ta maison et te dit ok, Dieu m'a dit des fois j'ai envie de... Quand j'entends Dieu m'a dit j'ai envie de... Enfin voilà. Dieu m'a dit que tu devrais faire telle ou telle chose pour moi et telle ou telle chose ou tu devrais me donner telle ou telle chose. Si Dieu ne t'a rien dit, oublie. Oublie. Et la première fausse chose qui doit être faite devant une parole prophétique, elle doit être jugée. Ok ? Et si tu dis que tu es un prophète, tu dois avoir assez d'humilité pour savoir que tu seras jugée. Les vrais prophètes y tremblent et ils savent que la parole sera jugée. Et ils ont suffisamment d'humilité pour délivrer la parole et être jugés. Hello ? Donc ne soyons pas des bébés, ne soyons pas des enfants. Soyons des fils et des filles du Dieu très haut. Dieu connaît ton adresse et Dieu te respecte suffisamment pour te parler à toi d'abord. Amen. Deuxième chose fondamentale à retenir, le Saint-Esprit te conduit toujours par la paix. Et je vais développer un peu plus tout à l'heure. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si tu es troublé à l'intérieur de toi, si on te dit une parole et qu'il y a quelque chose qui te dérange, sache que ce n'est pas le Saint-Esprit. Ou peut-être que le Saint-Esprit te dit, attention, warning. Troisième chose fondamentale, Dieu ne va jamais te dire quelque chose qui n'est pas en accord avec sa parole. Jamais. Le Saint-Esprit confirme toujours la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole de Dieu. Il est l'auteur du Logos. Donc, il ne va jamais te dire quelque chose qui est en désaccord avec la nature de Dieu, avec son caractère. Si, par exemple, quelqu'un vient te dire, écoutez bien, et ça peut arriver, des gens qui pensent avoir une parole prophétique de Dieu et qui disent, écoute, frère, sœur, je crois que la situation dans laquelle tu es, tu es tombé malade parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Ne rigolez pas, ça existe. et toi, je suis malade, Dieu veut t'enseigner une leçon. Sache que ce n'est pas Dieu parce que ce n'est pas selon le caractère de Dieu. Depuis quand Dieu va prendre quelque chose du royaume des ténèbres pour te corriger ? Dieu est un Dieu bon. Il est dit que lorsque tu demandes quelque chose au Seigneur, il va te donner quelque chose de bon. de la même façon que méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si un de vos enfants vous demande un poisson, vous n'allez pas lui donner un scorpion ou un serpent. De la même façon que Dieu ne va pas t'enseigner quelque chose avec un serpent ou un scorpion du royaume des ténèbres. La maladie vient du diable. Hello ? La mort vient du diable. Le diable vient pour tuer, détruire et voler. et Dieu ne va jamais prendre quelque chose du diable pour t'enseigner quelque chose. Tu sais comment il va t'enseigner ? Sa parole. Son logos. Il va faire en sorte que par l'esprit de Dieu qu'il a mis en toi, ça devienne un réma. Il ne va jamais t'enseigner avec la maladie. Donc si quelqu'un te dit Dieu t'a donné cette maladie, en fin de compte il veut t'enseigner quelque chose de que tu sois humble. Ça vient du trou de l'enfer. Et c'est une insulte à la nature et au caractère de mon Dieu. Amen. Donc ça aussi c'est une façon de reconnaître si c'est Dieu qui parle ou si c'est la chair qui parle dans le meilleur des cas. Inspirée par un esprit méchant qui veut semer un mensonge dans ton cœur et te faire dévier de ta destinée avec un poids de la culpabilité de l'accusation. Hello. Le Saint-Esprit vient toujours pour apporter la paix. Amen. Et même quand tu pêches, même quand tu es dans le péché, le Saint-Esprit ne vient jamais avec la condamnation. Il vient avec la conviction. C'est quoi la différence entre la condamnation et la conviction ? La condamnation c'est espèce de sale pêcheur pourri, tu n'y arriveras jamais à rien, tu es un gros nulos, tu mérites d'aller en enfer. Ça, c'est la condamnation. Encore une fois, tu es encore tombé dans le péché, mais tu n'y arriveras jamais mon gars ou ma fille. Tu es nul. Tu ne sais rien faire. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Ça, c'est la condamnation. La conviction a dit mais franchement mon fils, ma fille, tu vaux beaucoup mieux que ça. Pourquoi tu as fait ça ? C'est quoi ton problème ? Là, tu te dis mince Seigneur, ce péché t'a trop coûté. Désolé Seigneur. Et tu demandes au Seigneur pardon et le Seigneur te restaure. Tu vois la différence entre la condamnation et la conviction ? La condamnation va te pousser à pécher encore plus. C'est-à-dire au point où j'en suis, allons-y. Tandis que la conviction va te pousser à aller vers ton Dieu à demander pardon. et ça va t'apporter la paix. Ça va t'apporter la justice et ça va restaurer ta joie. Le royaume de Dieu c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, il peut arriver que ça peut être à travers un rêve, ça peut être à travers différentes choses où tu reçois quelque chose du Seigneur de négatif. Comprenez-moi bien. Je vais vraiment équilibrer ce que je dis. Et là, ça peut être une parole de sagesse, de la parole du Seigneur qui te dit ce que le diable veut faire. Et pas simplement pour que tu dises « Ok, je savais ce que le diable allait faire. » Dieu ne te révèle pas un plan diabolique pour que tu dises « Je savais ce que le diable allait faire. » ou « Comme je suis oin, comme je suis prophète. » Il te révèle ça pour que tu fasses quelque chose. Pour que tu te lèves, que tu te mettes sur tes genoux et que tu pries et que tu avortes ce plan diabolique dans la vie de telle ou telle personne. Hello ? Quand Dieu te révèle quelque chose de négatif, c'est simplement pour que tu prennes ta position d'intercesseur, de sacrificateur et que tu pries que la chose n'arrive pas. pas que tu dises « Je le savais. » Et qu'est-ce que tu as fait avec ? Qu'est-ce que tu as fait avec ? Je me souviens il y a quelques années, c'était vers en 1992, comme ça, j'étais sur la route et j'ai eu un accident de voiture et vraiment, c'était ouf. Et il se trouve que j'étais à l'époque, il n'y avait pas des connexions Internet comme on a aujourd'hui et donc, on m'avait appelé la nuit pour que j'aille dépanner sur Nanterre où je travaillais à l'époque et donc, j'ai pris ma voiture et il y a un gars qui était complètement bourré qui m'a percuté à l'arrière et vraiment, ça aurait pu être beaucoup plus grave et en fin de compte, je ne sais pas comment ça se fait mais ma voiture, mon siège, il s'est mis complètement couché et du coup, je ne sais pas par quel miracle et du coup, j'ai eu moins de dommages que j'aurais dû avoir physiquement. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Régine était en train de dormir et elle a été réveillée au même moment et une espèce d'angoisse et elle ne savait pas ce qui se passait. Une espèce d'angoisse et a commencé à la réveiller et comme elle ne savait pas ce qui se passait, elle a prié en langue. La Bible dit que quand tu ne sais pas comment prier, prier en langue, prier par l'esprit. Mais fais quelque chose. Quand tu sens une angoisse, c'est que le Saint-Esprit te prévient que quelque chose est en train de se passer et il veut t'utiliser pour que tu stoppes la chose. Amen. Donc, elle a prié et en langue sans savoir ce qui se passait et après, elle a vu que la chose, bon voilà, c'était fini. Elle s'est endormie. Après, j'ai appelé et puis j'ai dit, ben tu sais, j'ai un accident de voiture. Elle fait quoi ? Et à quelle heure, etc. Et on a vu qu'à ce moment-là, le Seigneur l'avait réveillé pour me préserver. Donc, tout ça pour dire que quand Dieu te révèle quelque chose de négatif, ce n'est pas pour dire oh, comme je suis loin, je le savais. Non, c'est pour que tu te lèves et que tu pries pour empêcher cette chose d'arriver. Ça veut dire que c'est une parole, un don spirituel, une parole de sagesse que le Seigneur te révèle dans l'esprit et pas oh, ben je le savais. Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Ok. Ça va ? Donc, je disais, la parole prophétique doit être jugée. C'est 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 29 et 30. Pour ceux qui aient des prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent. La prophétie, elle est faite pourquoi ? La prophétie est faite dans le Nouveau Testament premièrement pour instruire, pour édifier, pour exhorter et pour consoler. Pas pour corriger. Hello ? Oh, je vais te corriger, toi. Par la prophétie. chose importante, quand un prophète, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et dans la prophétie, il doit toujours avoir un ingrédient de la soumission. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un prophétisait et que ce n'était pas Dieu, et qu'on savait que ce n'était pas Dieu, il était lapidé. C'était pour vous dire à quel point c'était important. À quel point les gens avaient la crainte de Dieu et n'importe qui ne prophétisait pas. Et aujourd'hui, on est dans la Nouvelle Alliance. Bon, évidemment, on ne va pas être lapidé, sinon il n'y aura plus beaucoup de gens dans l'Église. Et Dieu veut nous apprendre à agir avec l'Esprit de Dieu, pas dans la peur, mais en ayant quand même la crainte de Dieu. En disant, OK, Seigneur, j'ai l'impression que tu me dis quelque chose, donc je vais délivrer la chose. Et en étant suffisamment humble pour être jugé. Pas être jugé, nous, personnellement, mais pour que ce qu'on dit soit jugé. Vous comprenez ? Donc, il ne faut pas avoir peur d'agir dans les dons spirituels. Et comme dit Paul, je voudrais que vous prophétisiez tous. Mais en même temps, il faut, comment dirais-je, désirer ces dons pour exhorter, instruire, consoler et édifier. OK ? La prophétie, le don prophétique n'est pas là pour montrer à quel point tu es loin. Hello ? Mais pour dire quelque chose à ton frère et à ta sœur pour l'édifier, d'exhorter, le consoler. Deuxième principe, comprendre l'autorité dans le royaume de Dieu. Je crois qu'un des principaux, un des principes les plus cruciaux que nous devons connaître en tant que peuple de Dieu, c'est l'autorité selon le royaume de Dieu. et c'est vrai que dans notre beau pays de France, quand on parle du mot autorité, on a l'impression d'avoir des boutons qui poussent. Tout ça parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'autorité a été donnée. L'autorité a été donnée pour protéger. Jamais pour contrôler ou manipuler, mais c'est important qu'on puisse comprendre comment ça marche. L'autorité appelle aussi à la soumission et la soumission dans le royaume de Dieu est quelque chose de très important. Amen. Donc on va aussi voir comment, donc je vais revenir sur l'autorité un peu plus, un peu tout à l'heure, et trois sortes de confirmations qui sont importantes pour être sûr que Dieu nous a parlé. Donc premièrement, ce que nous pensons avoir entendu de Dieu est-il en accord avec l'esprit et l'auteur des écritures ? Ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ce que je crois avoir reçu de Dieu est en accord avec les écritures ? Donc ça c'est important. Donc Esaïe chapitre 8 versets 19 et 20 et non, de Timothée d'abord, 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. » Donc le Saint-Esprit ne va jamais se contredire, d'accord ? Ensuite, deuxième confirmation. Le Saint-Esprit va nous confirmer aussi les choses par les circonstances. Alors qu'est-ce que je veux dire par ça ? Ça veut dire que Dieu peut confirmer, peut faire coïncider des circonstances pour te montrer qu'effectivement tu as entendu Dieu te parler. Des circonstances qui peuvent être inattendues et qui n'ont a priori rien à faire dans cette situation. Vous vous souvenez le témoignage que je vous ai donné la semaine dernière lorsque nous avons prié pour l'équipe de Houston et que le jeudi nous avons prié pour que toutes les personnes de l'église qui doivent aller à Houston puissent y aller et que vraiment que le Seigneur ouvre des portes. Et c'est vraiment quelque chose qu'on avait reçu comme quoi il fallait qu'il y ait un nombre assez important de l'église qui aille à cette conférence parce que Dieu veut faire quelque chose à la suite de cette conférence. Et donc vous vous rappelez le billet d'avion était entre 1200 et 1600 euros donc on a prié le jeudi soir et le lendemain matin à 9h du matin donc pratiquement 12h après il y a David mon fils qui m'appelle qui me dit papa le billet il est à 330 euros. Donc là c'est une circonstance que Dieu a a a a comment dirais-je a mince a suscité voilà a fait coïncider pour nous montrer que ok c'est vraiment le plan de Dieu qu'il y ait une délégation qui aille et pour moi vous vous rappelez que quand il est circonstant j'essayais d'avoir mon billet à 9h15 sur internet et c'était bloqué et la circonstance me disait toi t'y vas pas donc c'était une circonstance que les autres ils pouvaient y aller ceux qui avaient prié mais toi t'y vas pas et une chose que j'ai oublié de préciser la semaine dernière au premier culte c'est que donc moi j'essayais à 9h30 j'ai pas réussi et d'autres ont essayé vers 11h du matin ils ont réussi sans aucun problème donc c'était une confirmation pour moi que toi t'y vas pas mon gars voilà donc c'est comme ça aussi que Dieu peut confirmer par des circonstances encore une fois nous sommes conduits par l'esprit de Dieu nous sommes conduits par la paix donc quand par exemple tu pries quelque chose tu vois qu'il y a une porte qui se ferme sois cool t'es conduit par quoi ? parce que tu vois ou t'es conduit par l'esprit de Dieu ? d'accord ? ne panique pas Dieu est en contrôle toi tu es fils et fille de Dieu et tu apprends à être conduit par l'esprit de Dieu et très important de ne pas essayer d'ouvrir des portes que Dieu n'a pas ouvertes comme j'ai fait à un moment donné j'ai voulu faire mon malin ok 660 euros Régine a devait y aller ok je vais essayer et Dieu a dit non mon gars tu ne vas pas donc n'allez pas jusqu'à donc simplement être à l'écoute à l'écoute de l'esprit de Dieu et à ce qui se passe autour de toi est-ce que Dieu est en train de m'envoyer un signe une indication que ce n'est pas pour tout de suite ou je peux y aller à fond ok donc et troisième confirmation important qui est pour moi l'essentiel et comme je disais la semaine dernière nous sommes conduits par le témoignage intérieur et par la paix et ça c'est un ingrédient majeur pour être sûr qu'on est conduit ou pas par l'esprit de Dieu avec les autres aussi alors la voie de Dieu procurera toujours la paix donc ne jamais agir par une pression extérieure vous savez par exemple voilà tu es dans une transaction admettons et puis tu sens que la personne qui est en face de toi elle veut mettre la pression sur toi elle veut te précipiter stop si c'est de Dieu il n'y a pas de panique à avoir il n'y a pas de pression à avoir il n'y a pas de précipitation ok donc si tu vois Dieu conduit par la paix il ne conduit pas par la pression il ne conduit pas par la précipitation il ne conduit pas par la manipulation il conduit par la paix ok donc si quelqu'un veut te faire faire quelque chose je suis désolé mais il y a quelque chose en moi qui dit stop tu es fils tu es fille de Dieu c'est ta vie il dit stop et ne permet pas ne permet aucune personne de mettre de la pression sur toi quelle que soit la personne hello ça va quelle que soit la personne ok Colossiens chapitre 3 verset 15 nous dit et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs une autre traduction dit la paix de Christ arbitre est comme un arbitre dans vos cœurs et soyez reconnaissant que la parole de Christ habite parmi vous abondamment instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes par des hymnes des cantiques spirituelles chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce la grâce quand la paix de Dieu cet arbitre dit oui alors tu peux dire que c'est bon la paix de Dieu en toi agit comme un arbitre et t'aide à prendre les bonnes décisions soit tu as la paix tu dis ok j'y vais j'ai la paix ou soit tu n'as pas la paix tu dis ok c'est peut-être pas le moment peut-être que c'est Dieu mais c'est peut-être pas le moment donc là t'es prudent hello est-ce que je parle à quelqu'un ce matin c'est pour ça qu'il est important de ne pas prendre des décisions et de ne pas être conduit petite parenthèse par l'offense de ne pas décider de faire quelque chose ou d'arrêter quelque chose parce que tu es offensé là tu agis comme un bébé la seule chose qu'il faut faire avec l'offense tu sais quoi c'est d'aller te réconcilier c'est la seule chose à faire c'est de pardonner et d'aller te réconcilier mais pas d'agir parce que tu as été offensé tu agis parce que tu es la paix de Dieu en toi et que tu es fils de Dieu et que tu es conduit par la paix de Dieu et pas par l'offense hello ouh là c'est calme ici très calme donc on fait quoi avec l'offense on se réconcilie on pardonne et c'est très important parce qu'avec quand on laisse l'offense entrer dans notre coeur ça produit du désordre l'habit dit ça produit de l'amertume et ça pousse dans toutes ces espèces de dérives donc s'il y a une chose qui est très importante pour entendre la voix de Dieu pour écouter la voix de Dieu et pour reconnaître la voix de Dieu c'est d'être sûr que ton coeur est débarrassé de toute forme d'offense que tu n'as aucun aucun problème avec ton frère ta soeur que tu sais que tu l'as pardonné que tu as tout fait pour te réconcilier avec lui bon si lui ne veut pas se réconcilier avec toi c'est son affaire mais toi tu as fait ta part ok donc à ce moment là tu es dégagé mais pour être sûr d'entendre Dieu correctement et de reconnaître sa voix car tu ne peux jamais entendre Dieu correctement quand tu as toujours cette offense dans ton coeur quand tu as de l'amertume du ressentiment contre quelqu'un tu ne peux pas entendre Dieu distinctement ce n'est pas possible oui là là vous êtes contents d'être venu donc il y a trois facteurs qui sont combinés dans ce passage la paix la louange et la parole de Dieu quand tu entends Dieu te parler quand tu es conduit par sa paix à un moment donné tu vas être de plus en plus tu vas vouloir de plus en plus louer Dieu et le remercier Amen et si tu es dans une position où la louange est de moins en moins où ta joie est de plus en plus petite c'est que peut-être tu n'as pas bien entendu parler Dieu peut-être qu'il te manque encore des éléments Amen et ce qui est bien avec le Seigneur c'est que tu peux demander des confirmations Hello et il faut demander des confirmations Seigneur est-ce que c'est bien toi parce qu'on marche par la foi par la vue et on est dans un processus où on essaye de reconnaître la voie de Dieu et on peut se tromper donc des fois je suis effaré de voir des chrétiens qui disent non j'ai raison mais tu sais que tous les autres autour de toi ils disent que tu as tort oui mais moi j'ai raison donc tu ne peux jamais te tromper non j'ai raison donc on va voir encore trois domaines d'autorité ou ce que j'appellerais des relations sacrées qui vont nous permettre de ne pas d'entendre la voix de Dieu et de ne pas être trompé Amen encore des confirmations trois domaines d'autorité ou ce que j'appelle relations sacrées premièrement les anciens avec l'église domaine d'autorité deuxièmement le mari et la femme et troisièmement les parents et les enfants donc vous vous souvenez quand dans acte 13 verset 1 à 3 lorsque Paul on va prendre acte chapitre 13 et comme je dis tout ça c'est pour la protection pour être sûr il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas Simeon appelé Niger Lucius de Cyrene Manah qui avait été élevé avec Hérode le Tétraque et Seul pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Barnabas et Seul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés donc il est question de Paul qui a écrit la plupart du Nouveau Testament et Paul était soumis aux autorités de l'église donc Dieu avait appelé Paul et Barnabas et il savait qu'ils étaient appelés mais ils n'ont pas été ils n'ont pas été ils n'ont pas fait cette oeuvre avant d'avoir été comment dirais-je mis à part par le Saint-Esprit publiquement ok donc chacun d'entre eux il savait qu'ils étaient appelés mais Paul il est dit si mettez-moi à part Barnabas et Seul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés et le Saint-Esprit a confirmé dans l'église publiquement que ces prophètes pouvaient maintenant faire l'oeuvre à laquelle le Seigneur les avait appelés c'était une protection pour eux et c'était une façon aussi pour le Saint-Esprit de montrer qu'on ne joue pas qu'à vailler seul on est dans un corps et que ma décision va avoir un impact sur le reste du corps et qu'il est important que la congrégation que les anciens reconnaissent le moment où paf tu dois partir par exemple et ça c'est une protection et c'est très dangereux et moi je n'ai jamais fait ça il y a une seule fois dans ma vie où je suis parti où j'ai quitté l'église mais je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on quitte l'église la volonté de Dieu c'est qu'on soit envoyé et le jour où j'ai quitté l'église c'est pas dans cette église dont je vais essayer de couvrir pour que personne ne sache de qui il s'agit c'était parce qu'il y avait une situation de péché grave et on n'a pas sonné de la trompette on n'a pas écrit sur un top chrétien etc telle personne est dans le péché on a été voir la personne on a dit ok ce que tu fais c'est pas juste c'est pas bien il faut que tu te reprends mais nous on ne peut pas cautionner ça soit tu te reprends et si tu ne te reprends pas nous on part vous voyez c'était une situation de péché et on pense qu'en plus le Seigneur nous avait placé là pour justement que cette personne puisse ne pas dévier mais on était un peu les derniers les derniers garde-fous si on peut dire mais c'est tout autrement toujours je fais en sorte d'être envoyé de demander aux anciens de demander aux passeurs est-ce que c'est le bon moment ok et c'est comme ça que ça marche dans le corps de Christ et si jamais imaginez le jour où j'ai aucune intention de partir pour moi je vais rester dans cette église jusqu'à ma mort mais imaginez que le Seigneur me dise ok Jean-Pierre tu dois aller à Tahiti et je vais donc je vais prier avec Régine donc Régine déjà c'est mon premier première indication comme je vous l'ai dit la semaine dernière si elle me dit non si un feu rouge soit je ne le fais pas ou soit j'oublie mais tant qu'elle n'est pas ok avec ça j'y vais pas c'est une bonne indication aussi dans notre couple et même dans les couples en général mais si par exemple Régine a dit bon ok je ne sens pas mais vas-y si tu veux je vais aller voir les anciens et si eux me disent franchement ça ne nous parle pas du tout on va prier à ce sujet là mais voilà on ne reçoit pas et s'ils reviennent en me disant ben franchement et ben je ne vais pas je ne vais pas le faire jusqu'à ce qu'eux soient convaincus et qu'ils reçoivent la même direction que moi pour que ça soit vraiment une conviction c'est comme ça que ça marche même quand je vais prêcher à l'extérieur et tous les responsables qui prêchent à l'extérieur à chaque fois on dit qu'on va prêcher à l'extérieur pour être couverts je ne décide pas comme ça d'aller prêcher hop et puis d'appeler le pasteur Robert et dire ben tu sais Robert ben aujourd'hui je ne viens pas ben tu ne viens pas pourquoi ben je ne sais pas je vais je vais prêcher dans telle église non je fais partie d'un corps je fais partie d'une famille il y a une autorité et l'autorité quand tu la respectes c'est ta protection c'est ta protection tu as besoin de ça pour être envoyé pour être béni et pour avoir une bénédiction que là où tu seras tu vas apporter tu vas apporter du fruit amen je ne fais pas mon bins c'est pas mon ministère non c'est le ministère de Jésus Christ et chacun d'entre nous on a une place et quand je ne suis pas à ma place il y a quelque chose qui manque quand tu n'es pas à ta place il y a quelque chose qui manque amen je vais terminer avec ce verset qui dit Esaïe 50 verset 4 le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui et celle qui est abattue et j'aime bien ce qu'il dit ce qu'il dit après il éveille chaque matin il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple le Seigneur t'a donné une langue exercée pour qu'avec ta langue tu puisses soutenir celui et celle qui est abattue pour que tu apportes la guérison pour que tu apportes la délivrance pour que tu apportes le salut mais tu dois avoir l'oreille du disciple tu dois prendre du temps chaque jour pour écouter ton Dieu Seigneur qu'est-ce que tu dis aujourd'hui et avec tous les principes que je t'ai donné de voir est-ce que c'est toi qui me parle Seigneur et apprendre de plus en plus à être de plus en plus précis et de plus en plus fort à reconnaître la voix de Dieu de façon immédiate et instinctive et vous savez dans l'écoute quand on dit écoute le Seigneur il y a une notion d'obéissance aussi quand tu apprends à écouter Dieu tu apprends à lui obéir le plus vite possible quand tu apprends à écouter Dieu tu apprends à l'écouter attentivement et tu fais ce que Dieu te dit ou tu fais ce que l'autorité déléguée t'a dit ok attentivement et juste un dernier témoignage pour pour mettre l'accent sur le fait qu'écouter Dieu attentivement c'est quelque chose d'important il y avait une femme de Dieu je sais que Régine elle elle raconte souvent cette histoire pour pour encourager les chrétiens et les chrétiennes à obéir à Dieu de façon prompte promptement et cette femme de Dieu à un moment donné elle est en train de faire un gâteau et le Seigneur lui dit va prier pour ta voisine maintenant et elle dit ok Seigneur il reste il reste 2-3 minutes 5-10 minutes pour mon gâteau j'attends que mon gâteau finisse et puis j'irai elle a attendu 2-3 minutes enfin 5 ou 10 minutes je crois donc elle a été voir cette voisine et la voisine était morte 5 minutes avant elle était vivante et le Seigneur lui a montré par là que je veux que tu m'obéisses de façon prompte apprends à écouter la voix de Dieu parce que la façon dont tu vas écouter ça va peut-être sauver la vie à quelqu'un hello Dieu veut faire de nous des fils et des filles qui sont conduits par l'Esprit de Dieu parce que Dieu veut nous utiliser pour apporter la guérison pour apporter une parole d'encouragement une parole prophétique autour de nous mais nous devons reconnaître quand Dieu nous parle et pour le reconnaître nous devons pratiquer sa présence Amen veuillez-vous dans la présence de Dieu Je demandais à l'équipe de prière de venir me rejoindre et je demandais à toutes les personnes qui veulent se débarrasser de l'offense de l'amertume qui pourraient les empêcher d'entendre la voix de Dieu distincte de venir si tu as quelqu'un à pardonner si tu as quelqu'un à libérer par le pardon alors viens on va prier avec toi il y avait d'autres domaines que je voulais aborder notamment les domaines de nos différentes juridictions que comprendre l'autorité aussi c'est comprendre les différentes juridictions que nous pouvons avoir c'est à dire nous en tant qu'anciens notre autorité concerne le ministère du bon berger concerne l'église et notre autorité ne va jamais aller dans votre vie personnelle en tant que responsable d'église ce n'est pas à nous qui allons dire avec qui tu vas te marier on peut donner des conseils mais jamais on va dire si c'est la volonté de Dieu que tu te maries ça t'appartient à toi et c'est ta responsabilité maintenant tu peux demander des conseils et on va te donner des conseils selon ce que le Seigneur nous conduit et on ne va jamais imposer notre volonté sur ta vie personnelle et de la même façon c'est notre responsabilité de conduire l'église là où le Seigneur nous a nous a appelé et dans cette église il y a justement un conseil des anciens donc ce n'est pas un homme qui décide ce n'est pas une femme qui décide c'est un conseil et le Seigneur veut que vous nous fassiez suffisamment confiance pour que nous puissions agir dans l'autorité que le Seigneur nous a donnée et peut-être que toi tu n'es pas d'accord mais ton rôle c'est de prier ok pour chacun son domaine d'autorité chacun sa juridiction chacun sa place et chacun sa fonction Amen tout le monde a pardonné à tout le monde personne n'a aucun ressentiment qui pourrait t'empêcher d'entendre la voix de Dieu Amen Maintenant ceux qui veulent vraiment comment dirais-je vous voulez que le Seigneur augmente votre capacité de le reconnaître et de l'entendre alors venez aussi on va prier avec vous Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501